Alors, bonjour ou rebonjour selon le cas. Donc, dans cette vidéo sur la christianisation de l'Occident, on va se concentrer surtout sur la société médiévale. Donc, ce thème-là, donc le thème de la christianisation de l'Occident est séparé en deux vidéos. L'autre vidéo se concentrait surtout sur la religion chrétienne et sa place dans la société médiévale. Donc là, ici, on va aller de l'autre côté, on va aller dans la société et on va parler de la société toujours dans la période du Moyen Âge. Donc, on va aller vers la période 476 environ l'année et on va aller pas jusqu'à la fin, on va arrêter là un peu avant la fin du Moyen Âge. Et avant d'aller plus loin avant de parler de la société médiévale, on va juste se rappeler un peu du contenu de l'autre vidéo qui est important à se souvenir ici. C'est le fait que la religion chrétienne, l'Église chrétienne est très présente et va avoir une grande influence sur la société. Et il faut se rappeler aussi que les gens sont très croyants. Donc, les gens vont beaucoup suivre les règles de l'Église. Ça va être quelque chose qu'ils vont toujours avoir à l'esprit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire selon ce que l'Église a dit? Ça a un gros impact sur la société médiévale. Et là, pour commencer, j'aurais déjà une question pour toi. Donc, quelle est ta réponse si je te demande quels sont les trois ordres formant la société féodale? Est-ce que c'est A, les seigneurs, le clergé et le bourgeois, le clergé et les paysans? Ou encore, est-ce que c'est C, les nobles, les rois, les nobles et les seigneurs? Ou encore D, les bourgeois, les ouvriers et les nobles? Eh bien, la réponse, c'était la première. La réponse, c'est A. Donc, la société féodale, les trois ordres qu'on peut aussi appeler les trois groupes. C'était les seigneurs, le clergé et le tiers état. Le tiers état qui se regroupe à la fois les paysans puis les artisans. Alors, là, les trois ordres qu'on vient de voir, les seigneurs, le clergé et le tiers état, ils ont chacun un rôle particulier à jouer dans la société. Les seigneurs, eux, leur rôle, c'est de prendre les armes. Donc, eux, ça va être de défendre ou de combattre. Donc, eux, vraiment, ils vont défendre le territoire ou ils vont aller conquérir de nouveaux territoires. Le clergé, lui, de son côté, son rôle, c'est la religion. Donc, tout ce qui a un rapport avec la religion chrétienne, c'est le clergé qui va être chargé de ça. Et le tiers état, lui, le tiers état qui regroupe à la fois les paysans et les artisans, le tiers état, lui, il fait un peu tout le reste. Le tiers état, lui, il travaille pour à la fois nourrir tout le monde, il travaille aussi pour produire les biens dont tout le monde a besoin. Donc, ça peut être autant une armure que juste des vêtements pour pouvoir s'habiller. Donc, le tiers état, lui, c'est vraiment la grosse majorité de la population. C'est vraiment, presque tout le monde dans la société médiévale fait partie du tiers état, sauf quelques personnes qui vont être dans le groupe des seigneurs ou dans le groupe du clergé. Et selon toi, est-ce que c'est vrai ou faux de dire qu'un des trois ordres aurait pu être enlevé sans que cela ait un autre impact sur les deux autres? Eh bien, c'est faux parce que le tiers, en fait, chaque ordre, c'est un peu comme une table qui a trois pattes. Si on enlève une des pattes, eh bien, la société va avoir de la difficulté à retrouver un équilibre, il va manquer quelque chose. Donc, si, par exemple, si on enlève les seigneurs, eh bon, bien, c'est bien beau, les paysans continuent de produire de la nourriture, mais ils n'ont plus aucune protection. Donc, si quelqu'un arrive pour les attaquer, ils ne peuvent pas se défendre. Puis, à l'inverse, s'il n'y a pas de paysans pour cultiver la terre, eh bien, ni le clergé, ni les seigneurs vont pouvoir manger. Donc, on est mal parti là aussi. Lorsqu'on parle de la société médiévale, la société au Moyen Âge, il y a une chose dont il faut absolument parler, c'est le système féodal. Donc, système féodal, en gros, là, si on résume rapidement, c'est un grand seigneur qui a beaucoup de terres. On va dire que c'est le seigneur 1. Le seigneur 1, lui, va séparer son terrain, il va séparer, là, ses possessions pour les confier à des seigneurs plus petits. On va dire, là, que c'est les seigneurs 2 et 3. Et là, sur les seigneuries, en fait, les seigneurs 2 et 3, sur les seigneuries, ils vont construire, entre autres, un moulin. Donc, pour pouvoir moudre le grain qui va pousser sur les seigneuries, ils vont aussi construire un château phare. Et ça, le château phare, ça va être le lieu important de leur seigneurie, parce que, à la base, bon, déjà, c'est leur résidence, c'est là que le seigneur va habiter, mais aussi, c'est un lieu où les gens vont pouvoir aller se réfugier pour se protéger si jamais il y a une attaque. Mais aussi, sur leur seigneurie, ils vont accueillir des paysans, donc ils vont aller chercher des paysans qu'on va appeler des serres. Et eux, les serres, leur rôle, ça va être de cultiver, donc les terres, ils vont cultiver, ils vont produire de la nourriture, ils vont produire des grains, ils vont produire quand même beaucoup de choses. Et tout ça va permettre à la seigneurie de fonctionner, puis les seigneurs, eux, en tirent un certain revenu, et un seigneur va donner quand même un retour à la personne qui lui a concédé sa terre. Dans la société féodale, qu'est-ce qui lie les personnes l'une à l'autre? Ça fonctionne un peu comme une grande poêle d'araignée, parce que c'est un serment de fidélité, que les seigneurs se disent l'un à l'autre. Et comment est-ce que ça fonctionne, un serment de fidélité? On va le voir, c'est un lien entre, par ici, le roi. L'exemple du roi, c'est lui, il est le chef de tout le monde, il est à la tête, vraiment, de tout le royaume. Alors, lui, il va être le suzerain du seigneur, juste en dessous. Donc, il est le suzerain du seigneur. Donc, le seigneur, lui, va être le vassal du roi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être vassal ou suzerain? C'est un ensemble de responsabilités, de promesses qu'ils vont se faire entre eux. Donc, le suzerain, lui, il promet au vassal de le défendre. Si jamais le vassal en a besoin, si jamais il est attaqué, donc il va venir le défendre. Le suzerain va aussi rendre la justice. Donc, il fait un peu comme un juge. Le vassal, lui, de son côté, donc il jure fidélité au suzerain. Donc, il va l'écouter, il va lui obéir. Mais, il va également le protéger et prendre les armes pour aller combattre à ses côtés. Donc, si jamais le suzerain en fait la demande, le vassal va aller combattre avec lui. Et un seigneur, donc on voit que le seigneur peut être à la fois un vassal, mais il peut aussi être le suzerain de quelqu'un. Donc là, dans ce cas-ci, il va être le suzerain d'un serre. Le serre, donc en retour, va être le vassal du seigneur. Donc, on peut cumuler plus qu'un rôle dans la société féodale. On peut cumuler plus qu'un rôle. On peut être à la fois vassal et suzerain. Donc, le serre, lui, il est à la toute fin de tout ce réseau-là de serment de fidélité. Le serre, il est à la toute fin. Et le serre, il a des responsabilités un peu différentes de tous les autres au-dessus de lui. Donc, le serre, il reçoit une tenure de la part de son seigneur. Donc, la tenure, c'est les petits ronds, les petits picots que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc, c'est la tenure que le serre reçoit de son seigneur. Le serre doit cultiver cette tenure-là et il doit redonner une certaine partie de ses récoltes à son seigneur. Il doit également travailler quelques jours par année gratuitement pour son seigneur. Donc, sur la seigneurie, il doit faire des corvées. Donc, les corvées, ça peut prendre plusieurs formes, mais c'est quelque chose que le serre doit faire pour son seigneur. Alors là, on va faire un petit résumé. Donc, on se souvient que la société médiévale est très croyante. La religion chrétienne est très, très présente. On se souvient aussi que la société est séparée en trois ordres. Un de ces trois ordres-là, c'est les seigneurs, ce sont les seigneurs. Et leur rôle, c'est de combattre. Donc, ça peut être de combattre pour se défendre, pour aller faire des conquêtes. Mais à un certain moment, ça va prendre une autre tournure aussi. Quelque chose de nouveau qui va s'ajouter à ça. Mais avant d'aller plus dans le détail de ce côté-là, il faut quand même faire quelques pas en arrière parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant qu'on parlait de la société féodale. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et c'est important pour comprendre la suite. Donc, le monde chrétien. Donc, on se souvient que le monde chrétien, on a parlé beaucoup de l'Occident, mais il y en a quand même un peu à l'Orient. Donc, c'est toutes les zones en mauve. Et les zones en rouge, c'est le monde musulman. Donc, c'est un monde qui est apparu à la suite de l'apparition d'une nouvelle religion. Donc, la religion de l'islam. Et les populations ont, avec le temps, occupé de plus en plus de territoires. Et l'élément sur lequel je voudrais attirer ton attention, c'est le fait que la ville de Jérusalem et la région de la Palestine, en gros, sont beaucoup occupées par les populations musulmanes. Jérusalem est une ville qui est très, très importante pour plusieurs religions. Elle l'est aussi pour la religion chrétienne. Et c'est un peu là que les problèmes vont commencer parce que, à un certain moment, c'est devenu plus difficile de se rendre à Jérusalem pour les chrétiens. Et c'est là que le pape Urbain II va lancer un appel à la croisade. En 1095, il demande au roi, au seigneur, en fait tous ceux qui peuvent se battre, et il leur demande de se rendre en terre sainte, donc de se rendre à Jérusalem pour libérer la ville des mains des populations musulmanes. Donc, les gens... L'appel va être entendu. Il y a plusieurs personnes qui vont s'y rendre. Et toute cette période-là de croisades va durer presque 200 ans. Il va y avoir huit croisades en tout. plein, plein de gens qui vont partir du monde occidental pour aller à Jérusalem. Mais au final, ils ne pourront pas reconquérir la ville, ils ne pourront pas prendre la ville des mains des populations musulmanes. La ville va rester donc aux mains des populations arabes musulmanes. Et même si les populations chrétiennes n'ont pas pu répondre à leurs objectifs premiers, il y a quand même des choses positives qui ressortent de la période des croisades. Entre autres, il y a eu un échange de savoir qui s'est fait entre l'Orient et l'Occident. Donc, on le voit ici avec la flèche. Ça passait entre autres par l'Espagne. Mais il y a eu d'autres portes d'entrée aussi. C'est qu'une des choses qui a été partagée, c'est que les populations musulmanes, les savants musulmans, ils avaient traduit beaucoup de textes des auteurs anciens. Donc, entre autres, des auteurs grecs anciens. Il y avait des savoirs très intéressants dans ces écrits-là. Et là, le monde occidental va redécouvrir les savoirs qui avaient été mis par écrit il y a très très longtemps. Ils vont les redécouvrir. Ils vont aussi découvrir plein de nouvelles choses qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Entre autres, les épices. Donc, les épices, ça va faire l'objet d'un commerce, d'un gros commerce pendant des années et des années. Donc, il va y avoir beaucoup d'épices qui vont être importées de l'Orient. Donc, les populations chrétiennes occidentales vont importer cette nouvelle chose que sont les épices. Donc, ça va être une des bases du commerce entre l'Orient et l'Occident. Donc, comme on le voit, il y a eu beaucoup de combats à cause des croisades, mais il y en est aussi ressorti des échanges d'idées et des échanges aussi commerciaux. Alors là, on arrive vers la fin de la vidéo. Ce serait peut-être le moment de faire un retour rapide sur ce qu'on vient de voir. Donc, on a vu que la société médiévale était séparée en trois ordres distinctes. Chacun avait une fonction particulière. On a vu aussi qu'elle était organisée selon le système féodal. Donc, le vassal qui fait un serment de fidélité à son Seigneur. Et on a vu aussi un élément important, donc l'événement des croisades qui ont eu lieu sur presque 200 ans. Et là, si on prend le pas de recul, puis on veut regarder le chapitre au complet. Donc, le thème de la christianisation de l'Occident. Quel est l'élément important à retenir là-dessus? Donc, il faut se souvenir que la civilisation occidentale, elle est un lieu, mais elle est aussi tout un ensemble d'éléments communs entre les populations. Et ces éléments communs-là, pour la civilisation occidentale, eh bien, il y a la religion chrétienne qui est un des ciments de la société. C'est vraiment la christianisation qui forme la base de la civilisation occidentale. L'Église chrétienne est très, très présente. La religion aussi. Et l'autre élément qui forme le ciment de la civilisation occidentale, eh bien, c'est le système féodal. C'est le système des trois ordres. Donc, même s'il y a beaucoup de royaumes différents qui se forment dans le monde occidental, tous ces royaumes-là vont quand même être unis à la fois par la christianisation et par le système féodal. Donc, ça clôt, en fait, cette vidéo. Et je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aller écouter l'autre vidéo sur la christianisation de l'Occident, parce que cette autre vidéo-là va vraiment t'apporter beaucoup de détails intéressants par rapport à la religion chrétienne et à sa place dans la société occidentale. Merci. 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 Merci.